... Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être toujours fidèle à cette université populaire. Merci surtout à Monique Pilon qui vient de Marseille et qui est prof au 17 tiers en prépa. Où elle enseigne la philosophie. Et c'est elle cette année qui m'a proposé de traiter de la religion. Il se trouve que dans ma curiosité, je suis en train de lire un livre dont le titre est Jésus est-il mort sur la croix ? Qui est un livre qui est écrit par un juriste et qui, lorsqu'il ne travaille pas, fait des recherches historiques. Et en fait il est arrivé à Jésus après avoir réfléchi sur les modes de punition. Il a écrit un livre sur le rôle du bourreau. Et donc en faisant ces recherches, il en est arrivé au point de dire que Jésus en fait n'est pas mort sur la croix. Et c'est pour ça qu'il s'interroge et il dit que la crucifixion était un mode de punition courant à cette époque-là. Et que les gens qui étaient crucifiés mouraient d'étouffement. Et seuls ceux qui avaient suffisamment d'influence ou d'argent pouvaient recevoir le coup de grâce. Donc c'était un militaire qui donnait un coup de grâce pour que le condamné meure rapidement et non pas dans des... Oui, vous l'avez déjà. Je pense que vous ne savez pas beaucoup. Oui. Je dois lire aussi le bourreau. Et j'ai invité Jérôme Armand, je crois qu'il s'appelle. Je l'ai invité l'an prochain à venir nous parler. Il est en train de se dire. Tu n'as pas entendu. Il est juriste. Il travaille dans une banque. Et il est aussi passionné d'histoire. Ce soir, Monique va nous parler de la religion. Elle va l'aborder d'un point de vue philosophique. Mais peut-être aussi à quoi servent les religions. Comment sont-elles utilisées ? Comment sont-elles instrumentées ? Mais juste avant, il faut que je vous fasse part de ma très grande joie. L'Université populaire à Marseille va démarrer au mois de juin. Parce que ça y est, j'ai enfin réussi à trouver une salle. C'est presque pas vrai parce que j'ai trouvé deux salles. Une qui sont à 100 mètres l'une de l'autre. Une salle qui est occupée par une association qui s'appelle La Fabulerie. et qui organise plein d'événements autour du numérique. Et qui font de très très belles choses. Ils ont organisé et inauguré ce mardi dernier une exposition au Musée des Beaux-Arts. Le Musée des Beaux-Arts, c'est le musée qui est dans le Palais de l'Enchant. Et puis sinon, la deuxième salle, c'est la salle qui était dans l'ancienne maison de la région. Qui est maintenant devenue la mairie du premier et septième arrondissement. Donc il y a ces deux propositions qui s'offrent à nous. Et ça va être juste extraordinaire de démarrer cette université populaire à Marseille. Et j'espère vous y voir nombreux et souvent. J'entends poursuivre également Aubagne. Mais pour ça, il va falloir que vous fassiez tous des efforts démesurés pour amener du monde. Parce que c'est quand même beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, beaucoup de dépenses. Beaucoup d'exigences auprès des intervenants. Et je crois que leur récompense, ce qu'ils attendent, c'est qu'il y ait du public pour les entendre. Parce qu'ils le font de manière très généreuse. Bon, ce soir, il y a une quinzaine de personnes. C'est bien. Mais il faudrait qu'il y en ait au moins le double. Après ces propos d'accueil, merci Monique. Merci, merci, merci. Mille de fois merci. Et je sais que l'an prochain, tu continueras avec nous cette aventure de l'université populaire. Je vous souhaite une belle soirée à toutes et à tous. Merci, merci Jean-Pierre. Juste une petite précision. Je ne suis pas prof en prépa, mais au lycée. Au lycée, tiens. Voilà, en terminant. Chaque fois, une petite et petite. C'est pas autre. C'est une toute petite précision. Donc, je suis ravie d'être avec vous ce soir pour parler effectivement de la religion. Alors, c'est un thème, comment dire, la religion, déjà c'est un thème difficile. Pourquoi la plutôt que les religions ? Et puis, on sait que la philosophie a un rapport à la religion qui est un rapport critique depuis les débuts de la philosophie. C'est-à-dire que la critique de la religion n'est pas nouvelle. Elle est aussi vieille, donc, que la philosophie. On a des textes présocratiques, c'est-à-dire du VIe siècle avant Jésus-Christ, qui déjà dénoncent un anthropomorphisme de la religion. C'est-à-dire, par exemple, alors c'est un joli poème auquel je pense, qui dit, par exemple, que si les chèvres avaient des dieux, ils seraient de forme caprine. Si les chevaux avaient des dieux, ils seraient de forme chevaline. Enfin, voilà. Donc, on a une critique de la religion qui s'élaborde dès les premiers temps, donc, de la philosophie, dès le VIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, je ne me propose pas d'exposer, justement, toutes les critiques que la philosophie adresse à la religion. Je ne me propose pas non plus de faire le tour des éloges que la philosophie peut adresser à la religion, ou même de la manière dont la philosophie, donc, va trouver à se rapprocher de la religion. Mais je voudrais centrer mon approche sur un ensemble de critiques qui s'élabore vraiment au XIXe siècle, qui s'élabore au XIXe siècle, dans notre partie du monde, et qui ont en commun d'aborder la religion d'une manière tout à fait particulière, qui est la manière fonctionnaliste. C'est-à-dire qu'ils ont une manière d'aborder la religion par la fonction qu'on va prêter à la religion, c'est-à-dire que la religion, donc, est destinée, donc, à avoir... Donc, c'est tout un ensemble d'approches qui partent de la même idée, l'idée selon laquelle la religion vient servir d'autres fins que celles qu'elle se propose de servir explicitement. Alors, d'autres fins que celles qu'elle prétend servir, c'est-à-dire l'idée selon laquelle la fonction de la religion n'est pas proprement religieuse. mais pourrait être psychologique, sociale, idéologique. Alors, c'est mon point de départ, et ça sera l'objet, donc, de cette soirée, que de montrer comment on peut penser la religion à partir de fonctions, qui ne sont pas des fonctions à proprement parler religieuses, pour ensuite, dans un second temps, mais la semaine prochaine, donc, seulement, faire la critique de cette critique, c'est-à-dire mettre en évidence, pour montrer qu'il y a dans la religion quelque chose qui est vraisemblable irréductible, justement, à cette approche fonctionnaliste, chercher à savoir ce qui de la religion est irréductible à cette approche fonctionnaliste, et ce qui, à partir de là, pourrait être improprement religieux. Parce qu'on voit bien aussi que si on dit que la religion sert une fonction psychologique, par exemple, eh bien, on pourra, comment dire, la faire disparaître, dès lors que cette fonction psychologique est servie, donc, par d'autres ressorts, que des ressorts proprement religieux, ou d'autres réalités que la réalité proprement religieuse. Donc, c'est, dans un premier temps, donc, je voudrais mettre en place ce qu'il en est de cette approche fonctionnaliste, c'est-à-dire de cette critique de la religion, à partir, donc, de la mise en évidence de fonctions, donc, qui ne seraient pas proprement religieuses, mais qui seraient servies par la religion, et puis, dans un second temps, la semaine prochaine, eh bien, plutôt aller voir ce qui, dans la religion, se présente comme un foyer irréductible de foi religieuse, quitte d'ailleurs, donc, à réélaborer une critique, à partir de là, donc, de quoi, eh bien, d'un irrationalisme religieux qu'on aura mis en évidence, et qui résisterait, donc, à toute critique rationnelle, et donc, à la critique qu'on va élaborer ce soir. Alors, je dis, que je me propose, donc, de ne pas exposer toutes les approches philosophiques du phénomène religieux, mais me centrer, donc, sur ces critiques qui s'élaborent au XIXe siècle, et d'abord, pourquoi s'élaborent-elles au XIXe siècle ces critiques, donc, qui ont en commun d'approcher la religion par ses fonctions ? Eh bien, vraisemblablement, pour un faisceau de raisons, mais je ne retiendrai de ce faisceau que deux facteurs qui me semblent tout à fait primordiaux. Un premier facteur, le XIXe siècle enregistre un processus de sécularisation des sociétés. Il enregistre un processus de sécularisation des sociétés, c'est-à-dire la société se fait séculière, l'État s'est fait séculier, il s'est construit, donc, comme un État, donc, c'est-à-dire une autorité politique capable de dire le droit, donc, qui s'est dissocié de l'autorité religieuse, qui s'est affranchi de la tutelle religieuse. Donc, ça, c'est le premier point qui est vraiment un point qui va donner naissance à une approche fonctionnaliste, donc, de la religion, à savoir comment comprendre que la religion se maintienne alors que la société se sécularise. Comment comprendre, donc, que la religion se maintienne par-delà, finalement, ce processus de sécularisation, aussi, avec cette question, le maintien de la religion est-il inévitable, inéluctable, ou bien ce processus doit-il conduire à une extinction, une fin, donc, des religions, une fin des pratiques religieuses, des croyances religieuses. Et puis, un deuxième facteur qui me semble aussi intéressant à mettre en évidence, qui porte à avoir cette approche fonctionnaliste du fait religieux. Eh bien, c'est ceci que le XIXe, qui est le siècle de l'Histoire, le siècle dans lequel on va penser l'Histoire, le siècle à partir duquel, donc, on va penser les transformations sociales, les transformations des sociétés, et puis même des mentalités. Ce siècle-là, donc, affronte la réalité de la diversité des pratiques religieuses et des croyances. Et donc, on fait le constat que la religion semble ne pas vraiment exister, identique à elle-même ou égale à elle-même dans les temps historiques, mais qu'il y a une immense diversité, donc, des pratiques et des croyances. Et l'ethnologie, au XXe siècle, va prendre le relais, effectivement, de l'approche historique pour mettre en évidence, à son tour, donc, cette diversité. Et donc, là, on aurait deux faits qui portent à mettre en question qu'il y ait une nécessité de la croyance religieuse ou encore des pratiques religieuses. Donc, la question se pose alors de savoir, mais comment se fait-il que la religion se maintienne ? À quel besoin correspond-elle ? Qu'en est-il, au bout du compte, de son identité ? Quelle est-elle ? Et qu'est-ce qui subsiste, finalement, de la religion identique à elle-même par-delà la diversité des croyances, par-delà la diversité des pratiques religieuses ? Alors, juste un petit mot, donc, pour reprendre ces deux aspects, mais je ne vais pas m'y attarder plus que cela. Tout d'abord, sur ce processus de sécularisation, peut-être une précision sur le mot. Séculier, donc, c'est un terme qui, comment dire, dans sa première acception, s'oppose à régulier. Et donc, ce qui était régulier, c'était le moine qui était soumis à la règle monastique et qui s'opposait au séculier, qui était plutôt le clair qui vivait dans le monde. Donc, séculier, c'est qui n'est pas soumis à la règle monastique, mais qui est du monde, ou encore qui vit dans le monde, qui vit dans le siècle. Voilà, tout à fait. Et donc, par extension, et séculier, tout ce qui s'affranchit de la règle religieuse, tout ce qui vient s'affranchir de la... Et l'État se construit dans la modernité, effectivement, comme séculier. Et l'État, toutes les administrations qui en dépendent, vont se construire, donc, de cette manière-là. L'État qui se construit comme une source légitime du droit. Et c'est-à-dire des normes juridiques. Et proprement politique, c'est-à-dire qu'il ne repose pas sur une autorité religieuse, mais sur une source extra, justement, religieuse, c'est-à-dire proprement politique. La religion, semble-t-il, dans la modernité, n'est plus nécessaire, donc, ne fonde plus l'autorité de l'État et n'est plus nécessaire, donc, pour penser un fondement légitime, donc, de la souveraineté politique. C'est propre à l'État français ? Pas tout à fait non plus. Processus de sécularisation ? Aux États-Unis, ce n'est pas tout à fait vrai ? Oui, alors, le président des États-Unis prête serment, effectivement, oui. Si on n'a franchi pas complètement ? Alors, pas de la même manière. C'est vrai qu'il y a une spécificité française, mais en même temps, l'État se construit aux États-Unis comme source légitime du droit et dans une sphère qui serait proprement politique et déliée, donc, des autorités religieuses. Enfin, à la Maison-Blanche, nous n'avons pas, donc, le chef, les chefs des différentes églises protestantes qui dictent à M. Trump ce qu'il, voilà, enfin, on imagine, enfin, on espère, voilà, qu'il n'en avait pas du tout, enfin, voilà, ça ne correspond pas à l'État du droit, disons. Donc, la politique se construit dans une sphère quand même autonome au pouvoir religieux. Le pouvoir politique et le pouvoir religieux sont, d'ailleurs, en adversité, enfin, voilà, bon, ce n'est pas mon propos de forcément insister sur ce point. Il est vrai qu'il y a toute une histoire longue et conflictuelle des rapports, bonsoir, des rapports entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Et donc, le pouvoir politique va se constituer très, très progressivement et d'une manière très, très conflictuelle, c'est vrai, avec le pouvoir religieux. Il va se constituer très progressivement comme pouvoir autonome. Mais je crois que vous avez eu aussi une présentation de M. Rosmini sur la laïcité qui, peut-être, vous a parlé de cette histoire, justement, des rapports entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, voilà. En tout cas, lorsque l'on parle de société sécularisée, on insiste sur le fait que la religion ne structure plus l'espace public, n'organise plus les relations sociales, ne structure plus l'espace public. Par exemple, la circonscription administrative n'est pas la paroisse. Par exemple, le temps, on a envie de dire, religieux, n'est pas le temps qui rythme le temps des activités humaines. C'est-à-dire que nous n'allons pas travailler à partir, voilà, des sonneries de cloches de l'église. Les fêtes religieuses ne sont pas ceux autour de quoi s'organise notre vie sociale. ou, en tout cas, ne sont pas principalement ceux autour de quoi s'organise notre vie sociale. Et puis, cet effacement de la religion, de la vie sociale, se traduit aussi très, très statistiquement par, voilà, une progression de l'athéisme, la baisse du nombre de prêtres qui est enregistrée, la disparition des bonnes sœurs, etc., etc. dans les écoles, les hôpitaux, les services publics, enfin. Donc, ça aussi, pour conséquence, que la religion est pour nous une affaire privée. Une affaire privée relative à la liberté de conscience, qu'elle relève profondément d'un choix, qu'elle engage, donc, les individus. Donc, on assisterait à une sorte de disparition de la religion, donc, dans l'espace public, et puis, en même temps, comment dire, une privatisation de la croyance religieuse. Elle devient privée, la croyance religieuse, une affaire qui me concerne, et qui, voilà, ça ne nous viendrait pas à l'idée de signaler, par exemple, notre croyance, ou quel rituel religieux nous pratiquons dans la sphère du travail, sans connaître un peu intimement, on a envie de dire, les personnes avec lesquelles nous travaillons. Cela relève, pour nous, voilà, de quelque chose qui est relativement privée. Alors, ce processus de sécularisation fait douter de la nécessité de la religion, mettant en question qu'elle soit nécessaire, qu'elle soit nécessaire à la vie sociale, ou qu'elle soit nécessaire à la vie individuelle. Donc, on se demande alors si la religion est le produit d'une histoire. Est-ce qu'elle est contingente, ou bien nécessaire ? Est-ce qu'elle est le produit d'une psychologie ? Est-ce qu'elle est le produit de conditions sociales ou économiques ? Est-ce qu'elle pourrait se maintenir en ce monde, si ses conditions sociales, économiques, étaient modifiées, étaient changées ? Est-ce qu'elle pourrait se maintenir en ce monde si les conditions psychologiques qui lui donnent naissance étaient aussi modifiées ? Voyez-vous, on s'interroge à partir de ce processus de sécularisation sur le caractère accidentel ou au contraire très nécessaire de la religion. Est-ce qu'elle est destinée, oui ou non, à disparaître ? Alors, vient s'ajouter à ce mouvement de sécularisation, donc je disais le développement de la perspective historique et puis à laquelle vient s'ajouter la perspective ethnologique. Alors, ces perspectives mettent très très largement en question une définition de la religion qui nous paraît pourtant évidente. C'est-à-dire que pour nous, finalement, une croyance religieuse trouve à se définir par le biais d'une activité qui serait une activité rituelle, une activité culturelle, c'est-à-dire on rend hommage à une divinité dans un espace sacré qui est comme la maison ou le lieu où se prie cette même divinité. Alors, il y a bien des manières de mettre en question cette définition apparemment bien formée, le fait que la religion soit un rapport d'un être humain à un être divin dans un espace, donc qui soit un espace sacré. Alors, tout d'abord, la religion n'est pas dans toutes les sociétés. Elle n'est pas dans toutes les sociétés, en tout cas, un domaine distinct de l'activité humaine, un domaine distinct des activités humaines, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés en lesquels on n'a pas de mots pour nommer la religion parce qu'elle est partout. Parce qu'elle est partout, autrement dit, parce que le moindre geste social, culturel qu'on a appris à avoir, qu'on a appris à faire, est un geste qui met en relation avec soit des ancêtres sacrés, soit des esprits. Donc, là où la religion est partout, on n'a pas de mots pour la dire. C'est vrai, ce que je dis est vrai pour la plupart des sociétés traditionnelles ou encore des sociétés dites primitives. Ensuite, on peut dire que la croyance en un Dieu ne définit pas non plus la religion parce que, si je me réfère à un spécialiste des religions qui s'appelle Jean Bottero, eh bien, dans les religions, Dieu vient assez tard et il semble qu'il ne soit pas nécessaire qu'il vienne tout court. C'est-à-dire qu'il aurait pu ne pas venir. Il y a bien des religions qui sont des religions sans Dieu. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y ait pas de sacré. Voyez-vous, donc, mais la sacralité, elle ne trouve pas à se... Comment dire ? Ne prend pas forme par, justement, une forme divine, un Dieu qui serait situé, donc, hors de ce monde ayant une position, donc, quasiment métaphysique, c'est-à-dire au-delà, donc, de ce monde sensible en corps physique. Alors, le bouddhisme, par exemple, c'est une religion, donc, sans Dieu, même si Bouddha lui-même exprime un idéal de perfection, mais il ne s'agit pas, donc, on dit parfois que c'est un Dieu vivant, mais il n'y a pas de Dieu, donc, auquel Bouddha pourrait lui-même, aurait pu lui-même se rapporter, donc, hors de ce monde. Et puis, on voit aussi certaines religions en Inde, dans lesquelles on a des monastères, des pèlerinages, des pèlerins, mais pas de Dieu non plus, pas de divinité, où, finalement, il s'agirait de, par une activité religieuse, d'atteindre un idéal de perfection intérieure. Alors, la croyance en un monde, au-delà ou surnaturel, ne définit pas non plus la religion. On a des religions sans au-delà. Le confucianisme, par exemple, c'est une religion sans au-delà. Il n'y a pas de paradis. Enfin, il y a des religions qui ne se soucient que de ce monde, qui ne se soucient pas, donc, de l'au-delà. La religion ne peut pas non plus se définir comme un ensemble de valeurs qui seraient communes à toutes les religions. On pense, on a envie, pourtant, de, lorsque l'on pense aux trois monothéismes, aux trois religions du livre, on aurait envie, donc, de dire que l'accueil de l'autre, le respect, la bienveillance, la tolérance, sont des religions qui sont liées aussi aux religions du livre. Hein ? Le respect, enfin, voilà. Mais, tout d'abord, il y a des religions, enfin, les religions qui se prétendent universalistes sont très, très tardives. La première, donc, religion universaliste est vraiment, donc, le christianisme. Le premier judaïsme n'est pas universaliste. Le dieu des juifs est un dieu national. Voilà. Ce n'est pas le dieu de tous les... Ce n'est pas le dieu de tous les êtres humains. C'est vraiment un dieu qui est d'abord, donc, un dieu national. Et puis, ensuite, il y a des religions qui pratiquent le sacrifice humain. Il y a des religions qui pratiquent la ségrégation. Pensez, donc, à l'hindouisme, qui est tout à fait, voilà, prescripteur d'une séparation de la population humaine en diverses castes qui, bon, pour la classe, la caste des brahmanes et puis celle des intouchables ne peuvent pas du tout être en relation. même par l'intermédiaire d'un objet, même par un objet qui pourrait éventuellement faire médiation. Enfin, pour une même religion historique, eh bien, il est facile de repérer que on n'a pas les mêmes pratiques. L'univers de représentation est vraisemblablement extrêmement différent, donc, d'un temps à un autre et d'un lieu à un autre. C'est-à-dire qu'en train, un chrétien, donc, du XIIe siècle et puis, qui part à la croisade et puis, un chrétien actuel, il semble qu'il n'y ait pas les mêmes manières de prier Dieu, de s'y référer. Je ne sais pas, j'imagine qu'un chrétien, à l'heure actuelle, ne demande pas à Dieu la mort de ses ennemis dans ses prières. Et de la même manière, on voit bien que dans l'espace, lorsque l'on est un chrétien, je ne sais pas, de Pékin, par exemple, on a vraisemblablement un autre rapport au divin que lorsque l'on est norvégien ou encore, que sais-je, britannique. Donc, on ne se flagelle plus pour imiter les souffrances de Jésus-Christ. Voilà. Donc, pour une même religion, on voit, on aperçoit bien des divergences et bien des différences donc dans le temps et dans l'espace qui amènent à douter, voyez-vous, de l'identité même d'une religion, qu'une religion puisse se soutenir identique à elle-même au travers, donc, des différents temps historiques et dans l'histoire et dans le temps. Oui. Voilà. Et dans l'espace et dans le temps. Bref, je suis en train de dire qu'il est difficile de saisir un noyau, un invariant, un dénominateur commun à toutes les formes donc de pratiques religieuses. Donc, il n'y aurait pas une religion, la religion n'existerait pas, mais il y aurait des faits religieux ou encore donc des manières donc de pratiquer et de croire en religion. Donc, si la religion ne trouve pas à se définir dans une forme qui soit fixe, quelle est-elle ? Voyez-vous, ce qui apparaît enfin assez, j'imagine, là assez nettement, c'est que l'approche fonctionnaliste du fait religieux, c'est vraiment une approche qui va permettre de résoudre cet ensemble de questions. C'est-à-dire qu'on a affaire à une approche qui procède l'approche fonctionnaliste, c'est-à-dire selon laquelle la religion viendrait répondre à un besoin soit psychologique, soit social, soit idéologique, voyez-vous ? On a une approche qui permet déjà de répondre à un étonnement. Un étonnement à savoir comment comprendre que la religion survive dans les temps historiques par-delà les changements, par-delà dans ces différents états, comment comprendre qu'elles se maintiennent, aussi par-delà un processus de sécularisation des sociétés. Ensuite, cette approche fonctionnaliste, elle procède aussi d'un besoin de justification. Un besoin de justification si nous n'avons pas essentiellement besoin de religion, de quoi procède-t-elle ? Ne répond-elle pas à d'autres besoins qui ne seraient pas donc essentiellement religieux ? Et puis ensuite, cette approche fonctionnaliste répond à un besoin d'identification des religions, à savoir donc qu'est-ce qui de la religion traverse l'histoire et traverse donc l'espace et le temps par-delà des formes religieuses si diverses. Alors, je vais circuler trois petits textes mais il y en a d'autres pour les personnes peut-être qui sont arrivées tout à l'heure et qui en souhaiteraient. Je vais circuler trois petits textes, un texte de Freud, un texte de Marx et puis un texte de, je vous en prie monsieur, et un texte de Durkheim qui ont en commun justement d'avoir cette approche fonctionnaliste du fait religieux, c'est-à-dire de définir le phénomène religieux par des fonctions qui sont des fonctions cryptées, cachées, entre ce que la religion manifeste d'elle-même et puis ce qu'elle est vraiment, ce qu'elle serait en réalité, eh bien, il y a un monde et un écart qui ne peut être franchi que par l'analyse. Autrement dit, si on n'analyse pas à la manière de Freud ou encore de Marx ou de Durkheim, on ne peut pas voir ce qu'il en est de la réalité de la religion qui serait par derrière, qui se logerait par derrière justement un ensemble donc d'apparences un ensemble de manifestations de la croyance ou encore de la pratique religieuse. C'est-à-dire qu'avec eux paraît vraiment ce soupçon que les religions servent d'autres causes que celles qu'elles prétendent servir. Donc, non pas une cause religieuse, non pas une, voilà, mais d'autres causes que celles qu'elles invoquent. Alors, tout d'abord, j'aurais voulu commencer avec un tout petit texte de Freud qui est extrait de l'avenir d'une illusion. Alors, c'est un petit texte que vous connaissez d'ailleurs peut-être qui vient reprendre donc véritablement la thèse freudienne qui est que la religion a une fonction premièrement psychologique. Autrement dit, qu'elle correspond à un besoin psychologique, le besoin de quoi ? Pardon, quel besoin ? Le besoin d'être rassuré. Besoin d'être rassuré, exactement. Le besoin d'être rassuré, autrement dit, la religion est d'abord une illusion à laquelle on se cramponnerait faute de pouvoir par soi-même affronter les vicissitudes de la vie. Faute de pouvoir affronter par soi-même les difficultés, les souffrances, tous les aléas, somme toute, qui nous renvoient inéluctablement à notre finitude, qui nous renvoient inéluctablement à notre impuissance, qui nous renvoient inéluctablement à ceci que nous sommes faibles et profondément désarmés face à un monde qui est beaucoup plus fort que nous ne le sommes et qui nous impose justement ces lois. Alors, le point de départ de Freud dans ce petit texte consiste à mettre l'accent sur l'origine des idées religieuses. Les idées religieuses, dit-il, ne procèdent pas du tout, donc ne sont pas, dit-il, le résidu de l'expérience ou le résultat final de la réflexion. Les idées religieuses ne sont pas le résidu de l'expérience, entendons, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous faisons l'expérience de quelque chose qui nous donnerait à penser qu'il y a effectivement une justice, qu'il y a effectivement une providence secourable, prête à nous aider dans les vicissitudes de la vie que nous avons des idées religieuses. Donc, ce n'est pas parce que nous avons une expérience de la vie éternelle, que nous avons des idées religieuses, soutient Freud, ce n'est pas parce que nous faisons l'expérience de l'immortalité de l'âme, que nous avons des idées religieuses. Ce n'est pas non plus parce que nous avons réfléchi à une réalité du monde, un état du monde et les idées religieuses, dit-il, ne sont pas non plus l'aboutissement de notre réflexion. Alors, ici, Freud se situe vraiment contre ce qu'on appelle la religion naturelle. On a, voilà, en antithèse, relativement à la thèse de la religion naturelle selon laquelle, eh bien, naturellement, nous serions portés en raisonnant sur la réalité de ce monde, eh bien, à penser le divin. Car, nous avons besoin, par exemple, de penser une origine, un créateur, donc, sur le mode artisanal ou encore sur le mode démiurgique de ce monde. Alors, Freud dit, mais non, pas du tout. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout parce que nous réfléchissons à la réalité de ce monde que nous avons des idées religieuses. Alors, si nous avons des idées religieuses, eh bien, c'est parce que, très profondément, nous avons un besoin qui est le besoin d'être aimé tout en étant rassuré. C'est-à-dire que les idées religieuses vont être présentées par Freud comme des illusions. Mais une illusion qui procède ici du désir. Voyez-vous, souvent, on fait de l'illusion, donc, quelque chose qui relève de la perception. Par exemple, des illusions perceptives. Mais l'illusion, Freud, est peut-être le... Enfin, ce n'est pas le premier, je ne vais pas du tout dire ça, mais c'est celui qui met l'accent sur ceci qu'on a à faire dans l'illusion religieuse. Une illusion qui procède d'un désir extrêmement profond, très, très primitif, donc, très lointain en nous, qui est ce besoin du tout petit enfant. Mais un tout petit enfant, donc, qui est absolument dépendant de ses parents. Absolument dépendant de ses parents, mais pour vivre, pour se nourrir, pour être soigné, pour se développer, absolument incapable de se débrouiller par lui-même, tellement sa faiblesse est totale. Donc, il est dans une totale dépendance à ses tuteurs. Et c'est cette tantale dépendance qui, comment dire, qui fait éprouver une sorte d'impuissance, un désemparement. S'il fallait traduire exactement Iphologiscaïque, il faudrait traduire en français par désemparement. Une situation, donc, où il est absolument démuni et laissé à lui-même si des tuteurs ne viennent pas à son secours, ne viennent pas à son aide. Eh bien, notre besoin de religion procéderait de cela. C'est-à-dire que lorsque nous sommes religieux, dit Freud, eh bien, c'est comme si nous nous retrouvions dans la situation de ce tout petit qui a absolument besoin, donc, d'un être beaucoup plus puissant que lui, tout puissant, surpuissant relativement à cette fragilité du nourrisson et seul capable, eh bien, de le nourrir, de le protéger, de l'aimer, c'est-à-dire de lui apporter tous les soins dont nous avons véritablement besoin. Alors, on voit bien, l'illusion née du désir humain, ce qui signifie que le petit enfant se rapporte, un père, chez Freud, la mère est aimante, mais elle ne protège pas. Donc, chez Freud, c'est le rôle du père que de protéger tout en aimant. Donc, le petit enfant se rapporte à un père pour satisfaire ses besoins qui sont vraisemblablement des besoins vitaux et l'adulte, l'humain parvenu à l'âge adulte, eh bien, va se référer à un père tout puissant qui est l'analogue de son père naturel donc pour combler ses mêmes besoins. Alors, donc, cette situation d'impuissance qui est celle de l'être humain, alors Freud dit qu'il est frappé par ceci que c'est une caractéristique pour lui humaine. Alors, on voit bien chez les singes, par exemple, qu'on parvient à l'âge adulte assez tard, 6 ans, 7 ans chez les chimpanzés. C'est assez tard mais ça va bien au-delà encore chez l'être humain. C'est vrai que l'être humain est vraiment dans l'incapacité de se débrouiller tout seul avant vraiment longtemps. Et donc, à partir de là, à partir de cette expérience primitive, c'est comme si notre être humain ne pouvait plus se représenter le monde sans parents. Comme si c'était impossible d'affronter le monde sans imaginer qu'on est protégé par un être qui est comme une sorte de parent élevé à la puissance. Et donc, on ne peut pas vivre sans parents. On s'octroie un dieu juste, dit Freud, et puis une nature à ce moment-là, bonne. Un dieu juste et puis une nature bonne. Alors, l'adulte religieux est resté cet enfant désemparé. Il est resté cet enfant désemparé, il reste cet enfant désemparé dès qu'il s'aperçoit somme toute qu'il ne pourra pas seul affronter cette vie, à savoir donc dès qu'il s'aperçoit que cette vie est vraiment difficile. Alors, Freud ajoute, il serait très très beau qu'il y ait effectivement un dieu, créateur des mondes, qu'il y ait effectivement une providence bienveillante, qu'il y ait un ordre moral du monde, qu'il y ait une vie dans l'au-delà, tout cela est magnifique. Mais il est remarquable, dit-il, de voir que c'est exactement ce que nous ne pouvons manquer de nous souhaiter. C'est exactement ce que nous nous souhaitons et donc, ce désir est élevé au rang de foi religieuse ou encore au rang de croyance. Alors, il y a quelques bénéfices à la croyance religieuse, dit Freud. On peut les énumérer, elles sont présentes dans son texte. Bénéfice des idées religieuses, à l'idée d'un règne bienveillant de la providence, nous sommes apaisés. C'est-à-dire que la providence, c'est littéralement ce qui nous gouverne, ce qui est en possibilité de nous diriger, de nous gouverner. Donc, c'est ce qui nous gouverne. Donc, il y a un apaisement face au vicissitude de la vie, donc à l'idée de cette providence. Et puis, l'idée d'un ordre moral de l'univers, c'est aussi quelque chose qui nous apaise. Pourquoi ? Parce que c'est cette idée qu'il y a une justice. et or, nous savons, enfin, les, comment dire, le vice est souvent récompensé, voilà, la vertu est souvent bafouée, la justice, dit-on, n'est pas de ce monde. Donc, il y a aussi dans cette idée d'un ordre moral de l'univers, une réalisation de nos exigences de justice, qui sont aussi souvent demeurées irréalisées en ce monde, ce monde réalise très très peu, enfin, c'est tout à fait frustrant de voir comment les méchants, eh bien, sont aussi rarement punis. Enfin, voilà. Il y a aussi l'idée d'une prolongation de l'existence terrestre au-delà, finalement, de la mort, qui nous rassure, qui vient réaliser donc notre désir alors de jouir, faudrait-il dire, de cette vie. C'est-à-dire que la mort nous semble souvent ce qui fait obstacle à ce que nous puissions, voilà, profiter ou jouir de cette vie. Et l'idée d'une prolongation hors de la vie, donc de cette vie même, de cette existence terrestre, ça fournit les cadres du temps, l'éternité, et puis le lieu, dès lors qu'on pense à un paradis, à un ciel, où ces désirs viendront se réaliser, où ces désirs pourront se réaliser. Et puis, la religion répond aussi à toutes les questions que nous nous posons sur le rapport entre le corps et l'âme, le rapport entre la naissance, l'origine de la jeunesse de l'univers, la naissance donc de... Alors, j'ai envie de dire, oui, la naissance de l'univers, on ne dit plus depuis Darwin l'apparition de l'humain sur Terre, mais encore, parfois, il est rappelé par les créationnistes, qui, on le sait, ont des propos qui viennent contrarier et contredire la science, que l'être humain lui-même, aurait été créé par Dieu sans qu'il soit le produit de l'évolution. Donc, on aurait un certain nombre de réponses aux questions que nous nous posons sur le rapport entre le corporel et le spirituel à partir des religions. Alors, Freud pense beaucoup au judaïsme, des religions qui dominent son temps. Le judaïsme, le christianisme, dominent le temps en lequel il pensait et écrit. Alors, et puis, dernière fonction, la religion serait une solution collective à notre propre culpabilité, c'est-à-dire à notre rapport individuel à la puissance paternelle, qui est un rapport extrêmement difficile. On peut penser que la psychanalyse freudienne aussi est une théorie qui permet de penser ce qui, de nous, s'est construit dans la relation au père ou dans la relation donc à nos éducateurs. Et Freud, donc, c'est le... ce psychanalyste qui va penser la culpabilité, qui va penser que le surmoi en nous est l'intériorisation d'une figure qui est la figure paternelle, le surmoi étant donc un processus de censure inscrit dans le psychisme de chacun qui est comme une conscience morale intériorisée mais qui est aussi la figure du père qui trouve à s'intérioriser et donc avec laquelle nous entretenons des rapports éminemment conflictuels et donc ce rapport au surmoi et ce rapport à la figure du père intériorisé est bien très difficile et bien trouverait à se soulager ou à être facilité par une croyance collective en un père commun et tout puissant auquel nous demanderions donc collectivement soulagement de la faute auquel nous pourrions demander collectivement donc pardon qui nous accorderait d'ailleurs collectivement le pardon que nous attendons de lui enfin il y aurait là dans la religion aussi un soulagement de la névrose un soulagement de la névrose individuelle mais la religion soulagement de la névrose individuelle pour aussi se penser comme névrose collective elle se pense aussi là comme une névrose mais au plan collectif alors Freud ne nie pas du tout que la religion puisse prendre différentes formes dans l'histoire c'est à dire que ce qu'il dit aussi c'est que la religion à l'intérieur des temps historiques comment dire se fait de moins en moins explicative la place progressive mais progressivement dominante aussi que prend la science dans les sociétés dans notre partie du monde et bien va faire que la religion va progressivement donc s'effacer c'est à dire va se faire moins explicative pour prendre une dimension davantage morale donc c'est cette dimension morale de la religion mais qui toujours est une dimension donc qui vise à rassurer qui vise à protéger qui vise à se soutenir on a envie de dire moralement psychologiquement affectivement donc existentiellement donc dans la vie qui est toujours du ressort de la religion donc le domaine moral devient le domaine proprement religieux très progressivement dans les temps dans les toits historiques alors on voit bien que Freud insiste sur l'infantilisme de la religion il me semble que c'est le trait dominant de cette analyse infantile et resté l'adulte religieux donc il est infantile et Freud appelle puisqu'il met l'accent sur l'infantilisme il appelle justement au dépassement de cet infantilisme alors comment comment cesser d'être enfant comment affronter donc la réalité dans sa dureté cette réalité qui n'est pas du tout faite pour nous satisfaire qui justement est ce contre quoi viennent buter nos désirs ce contre quoi donc voilà nous butons mais ce qui nous donne profondément à souffrir comment dépasser donc cet infantilisme religieux par le développement de l'intelligence dit Freud essentiellement par là alors vous voyez bien que le croyant dans cette perspective est infantile et il a une intelligence peu développée aussi donc on est vraiment dans une perspective où la croyance n'est pas du tout valorisée on ne peut pas dire donc on est dans une perspective où le croyant est infantile il pourra dépasser sa croyance par le développement de son intelligence c'est-à-dire par le développement de sa compréhension donc des phénomènes en n'ayant plus à se subordonner à une explication qui serait religieuse donc là c'est la dimension explicative de la religion qui s'effacerait dès lors que la science pourrait prendre sa place dans la raison humaine et puis aussi par quoi et bien par comment dire une confiance qu'il va gagner dans ses propres capacités d'action et cette confiance qu'on va gagner dans ses propres capacités d'action dans sa propre capacité à affronter la réalité le développement de la personnalité qui est intimement lié dit Freud à l'éducation donc une personnalité va pouvoir se développer dans le cadre de l'éducation si on permet à l'enfant donc comment dire d'investir des lieux ou encore des domaines dans lesquels sa pulsionalité va trouver à se transformer va trouver à se régler dans lesquels il va apprendre finalement à régler ses propres ses propres pulsions donc par l'éducation et bien il va apprendre à développer sa capacité morale et il n'aura plus besoin de la religion donc par la science par l'éducation on espère on peut espérer dit Freud c'est vraiment cette perspective s'affranchir de l'infantilisme religieux et puis voilà être enfin adulte dans ce monde alors vous voyez ce que dit Freud c'est que les croyants qui prient ne prient pas vraiment ils disent croire en Dieu mais ils ne prient pas vraiment ils disent leur besoin d'être aimé d'être aimé et protégé donc oui voilà donc entre le manifeste et le latent vous voyez entre ce qui se manifeste et la réalité qui est cachée derrière ce qui se manifeste il y a cet écart qui était franchi ici on le voit par l'analyse alors donc Marx Freud s'accordent tous les deux sur la nature illusoire du fait religieux sur le caractère chimérique des idées religieuses alors si je vais si je veux aller de Freud à Marx peut-être c'est pour montrer que ce que va vraiment parce que chronologiquement vous voyez bien que le sens est inversé si je me tenais à la chronologie c'est-à-dire à l'histoire il faudrait que j'aille donc de Marx à Freud Marx a écrit là je me réfère à peu près aux années 40-50 et Freud c'est bien plus loin puisque c'est le 20e siècle ici c'est le début du 20e siècle donc si je m'en tenais à la chronologie il faudrait inverser l'ordre mais ça m'intéresse d'aller plutôt dans ce sens-là c'est-à-dire de pratiquer ici l'anachronisme de ne m'intéresser qu'aux idées c'est-à-dire aux théories qui sont développées parce que Marx va dire mais bien sûr la religion procède d'un besoin qui est un besoin humain bien sûr donc les idées religieuses sont des illusions mais elles sont les illusions d'un être qui est engagé dans ce monde c'est-à-dire donc ce ne sont pas des illusions qui procèdent simplement d'une psychologie humaine mais ce sont des illusions qui procèdent donc de conditions sociales de conditions historiques qui vont produire donc le besoin de religion et donc on va avoir chez Marx cette idée selon laquelle la religion correspond donc à des conditions sociales historiques particulières qui sont spécifiques en lesquelles donc l'humain ne va pas pouvoir se trouver à se développer il ne va pas du tout pouvoir trouver à se réaliser et faute de pouvoir se réaliser dans ce monde il va chercher à se réaliser dans un autre monde c'est faute de pouvoir finalement atteindre une pleine humanité ou atteindre une humanité ici et maintenant et bien qu'il va chercher à atteindre une humanité qui soit reconnue par une divinité et donc hors de ce monde dans un monde dont Marx dit qu'il est parfaitement chimérique alors vous voyez là l'accent se déporte c'est à dire que jusqu'à maintenant c'est le besoin psychologique de tout être humain qui fonde la croyance religieuse alors que là c'est un besoin social historique tout à fait particulier qui va être assez longuement pensé par Marx comme un besoin qui correspond aux sociétés donc aux sociétés de son temps la société allemande la société anglaise et la société française c'est à dire vraiment à ce 19ème dans lequel Marx se trouve très pleinement engagé donc l'illusion religieuse se comprend relativement à une aliénation relativement à une aliénation c'est à dire une condition humaine où l'humain est dépossédé de lui-même donc la source de la croyance religieuse c'est cette aliénation c'est à dire cette dépossession qui est celle donc de l'humain relativement à sa propre existence relativement à sa propre réalité c'est à dire parce que l'humain n'est pas en prise avec sa propre réalité dans ce monde et ne peut pas se réaliser comme une âme dans ce monde et bien il va trouver à se réaliser hors de ce monde dans un autre monde alors le texte que vous avez sous les yeux est remarquable à bien des égards c'est un texte célèbre aussi c'est le texte dans lequel Marx dira que la religion est l'opium du peuple donc c'est un texte nous avons tous voilà pratiquement en tête cette phrase selon laquelle la religion est l'opium du peuple donc c'est un texte qui fonde aussi toute une critique de la religion alors c'est un texte remarquable aussi pour la rhétorique qui est la sienne c'est à dire que Marx y emploie beaucoup la rhétorique religieuse qui est celle de son temps donc on a des citations permanentes au texte au texte sacré alors donc dans un premier temps que dit-il il dit ben oui c'est bien l'homme qui fait la religion c'est bien l'homme qui fait la religion autrement dit donc c'est une création humaine c'est une production humaine c'est une création humaine oui mais l'homme qui fait la religion c'est pas n'importe quel homme c'est pas quelqu'un qui serait hors de ce monde c'est quelqu'un qui profondément est dans ce monde alors là Marx reprend un philosophe allemand qui le précède s'appelle Feuerbach qui est un philosophe donc qui écrit sur les origines du christianisme et qui dit que le christianisme somme toute c'est la modalité de réalisation d'un être humain autrement dit faute de pouvoir se réaliser dans ce monde et bien l'homme se réalise hors de ce monde et Marx le reprend oui bien sûr Feuerbach a raison mais ce n'est pas n'importe quel homme qui se réalise et bien c'est un homme d'ici et maintenant or l'homme d'ici et maintenant qui se réalise donc au travers de la religion et bien c'est celui qui vit la condition de la majorité des hommes du temps donc de Marx à savoir c'est celui qui vit la condition de prolétaire et le prolétaire c'est celui qui pour vivre n'a d'autre ressource que de se vendre lui-même comme marchandise c'est à dire que de vendre sa force de travail sa force de travail c'est à dire ses forces physiques et intellectuelles ses forces la totalité finalement de ses forces des forces physiques mais aussi des forces son intelligence en même temps que ses muscles ce prolétaire qui n'a d'autres ressources pour vivre que de vendre sa force de travail s'épuise au travail et est dans l'incapacité de se réaliser dans le cadre de son travail c'est à dire qu'il est réduit par un système qui est pensé par Marx comme le système capitaliste à un mode de une organisation économique et sociale qui repose très fondamentalement sur des rapports de domination le prolétaire c'est celui qui dans ce système capitaliste est réduit dans le cadre de la production à la marchandise et donc si vous voulez la religion dit Marx elle procède de cette réduction à la marchandise c'est à dire que c'est parce que on est réduit dans ce monde à être une chose à être exploité comme une chose parce qu'on n'est pas reconnu comme un être humain et qu'on ne peut pas prendre sa place dans l'organisation socio-économique comme un être humain et bien qu'on va chercher à se réfugier dans une chimère à savoir donc être reconnu aimé protégé donc par un dieu c'est à dire dans un autre monde que celui-ci ce monde n'étant qu'une vallée de larmes mais la justice qui est refusée à tout un chacun dans ce monde est promise dans un au-delà autrement dit heureux les petits heureux les humbles heureux ceux qui souffrent dit le christianisme et pardon heureux les rien exactement heureux les rien car ils seront récompensés car ils seront récompensés autrement dit ils seront bénis et ils prendront leur place donc à la droite du seigneur au moment donc à la fin des temps c'est à dire au moment du tissu chemin dernier alors donc ce prolétaire qui est traité comme une marchandise est profondément déshumanisé il est profondément aliéné c'est à dire il est étranger à l'humanité et il n'a pas voyez-vous la religion donc n'exprime pas la conscience d'une humanité abstraite elle n'est pas elle ne témoigne pas donc des souffrances d'une humanité abstraite mais elle témoigne des souffrances d'une humanité donc qui là quoi voilà extrêmement concrètement souffre dans sa chair souffre dans sa voilà dans son esprit puis dans sa dans sa chair d'être réduite donc à une marchandise alors c'est ce monde à l'envers qui produit donc la religion alors ce monde à l'envers ce monde qui marche sur la tête puisque l'humain est réduit donc à l'état de marchandise c'est à dire de moyens de la production de profits qui sont les profits donc de quelques-uns c'est à dire ceux qui ont les moyens d'investir dans la matière première des moyens de production de la main d'oeuvre etc et cette humanité va cette humanité qui s'est perdue va trouver à se réaliser donc dans la religion donc vraiment la cause c'est la cause de la religion c'est l'humanité ne possède pas de vraie réalité et si elle possédait une vraie réalité elle n'aurait pas besoin donc de religion donc on voit bien que Marx nous dit que lutter contre la religion c'est d'abord lutter contre ce monde qui produit donc la religion lutter contre la religion c'est lutter contre ce monde c'est à dire contre une organisation socio-économique qui est productrice de religion et c'est pour ça que la première des critiques chez lui c'est la critique religieuse la première des critiques c'est la critique religieuse pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de critique politique sans d'abord la construction d'une critique religieuse c'est à dire que vous ne pouvez pas vous engager dans ce monde vous ne pouvez pas vous oeuvrer donc vous engager à oeuvrer c'est à dire à transformer à modifier ce monde à améliorer les conditions socio-économiques si vous n'effectuez pas d'abord une critique religieuse car selon l'analyse que je porte ici la religion c'est ce qui vous permet de supporter ce monde et c'est aussi ce qui permet de justifier ce monde c'est à dire que la religion est à la fois l'expression de la souffrance une protestation même contre la souffrance et puis aussi une justification des souffrances justification des souffrances à savoir on est justifié dans les souffrances que l'on endure et l'on vit donc les mêmes souffrances à l'intérieur du christianisme ça apparaît assez clairement on endure les mêmes souffrances que celles endurées par le Christ et on est même dans une sorte d'imitation somme toute de Jésus-Christ lorsque l'on souffre et quand on souffre donc la religion donc apparaît comme une compensation tout à fait idéale des souffrances que l'on endure et puis une justification aussi de ces mêmes souffrances alors elle est parfaite en un sens par sa dimension d'expression de justification et de compensation je ne comprends pas bien le pourquoi de la justification pourquoi on est justifié dans ces souffrances parce qu'on gagne le paradis parce qu'on est pécheur on est pécheur c'est à dire que c'est le seul moyen de passer d'aller de profiter de la pauvidence c'est ça oui et puis oui bien sûr la souffrance est bonne oui la souffrance est bonne elle est expiatrice la souffrance est bonne elle est expiatrice et puis il y a le péché originel c'est à dire ce que nous apprend aussi le christianisme c'est que Adam et Ève comment dire ont été chassés du paradis terrestre parce qu'ils ont commis une faute à savoir la transgression de la loi divine et que nous descendant donc d'Ève nous et bien nous continuons de porter cette faute le christ étant venu pour racheter les péchés donc de l'humanité tout entière c'est à dire cette faute cette culpabilité qui est à l'origine finalement de voilà de notre de notre souffrance puisque puisque vous avez mangé du fruit de l'arbre de la connaissance toi Adam tu travailleras et tu travailleras la sueur de ton front donc va à la mine voilà descends donc ou rapproche-toi des hauts fourneaux ou descends donc au fond pour y extraire du charbon et toi Ève tu enfanteras dans la douleur donc le christianisme pense à la souffrance humaine et la nécessité de la souffrance elle est infligée par Dieu c'est la malédiction des vines pardon ça justifie bien donc que la religion soit entretenue par les dominants c'est exactement ce que dit Marx la religion est entretenue effectivement c'est à dire en l'occurrence cette idée de justification oui parce que et ça répond à une question aussi parce qu'on pourrait effectivement se dire si si la religion est l'expression d'une alienation à ce moment là la classe dominée serait religieuse et puis la classe dominante n'aurait pas nécessairement donc voilà à être religieuse puisqu'elle ne connaîtrait pas cette réduction d'elle-même à la marchandise alors bon déjà c'est pas tout à fait sûr qu'elle ne soit pas elle-même aliénée à la marchandise puisqu'elle poursuit incessamment donc voilà justement l'accumulation de marchandises c'est à dire l'accumulation du profit donc cette aliénation elle peut être aussi dans la classe dominante mais même si l'on accordait que l'aliénation n'est pas parce qu'on a la possibilité de se réaliser je sais pas moi en s'investissant dans des domaines de l'activité humaine culturelle ou d'autres voilà ou d'autres domaines encore et bien même si l'on accordait cela on pourrait dire qu'il est nécessaire d'être croyant pourquoi ? parce que ça justifie un ordre du monde donc c'est parce qu'on a intérêt à être religieux parce que la religion vient justifier cet ordre du monde c'est à dire une situation de souffrance au travail voilà cette souffrance dont la religion serait l'opium c'est à dire que lorsque Marx dit la religion est l'opium du peuple il faut l'entendre comme la religion est l'anesthésiant c'est à dire l'opium cette double particularité à la fois il anesthésie la souffrance il lui permet de moins souffrir la douleur et puis en même temps donc il fait rêver c'est à dire qu'il engage dans un monde chimérique il engage donc dans un monde on affabule dit-on quand on est quand on est sous opium donc la religion c'est vraiment c'est l'opium du peuple c'est à dire c'est ce qui permet de supporter la détresse très réelle de la majorité des travailleurs du temps de Marx et en Angleterre en Angleterre en tout cas assurément à ce moment là mais aussi en France et aussi en Allemagne c'est à dire tous ceux qui sont engagés dans un mode de production industrielle c'est la majorité des travailleurs de ce temps alors critiquer l'illusion religieuse c'est détruire comment dire l'illusion qui l'engendre c'est à dire ce que dit ce que dit Marx c'est qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui croit de renoncer à son illusion religieuse sans modifier les conditions de son existence parce que si vous demandez à un être qui croit parce qu'il est en détresse de renoncer à la religion vous ne lui laisserez donc que la détresse enfin il y a quelque chose là qui est insupportable je m'en parle d'un côté on a Marx qui dit la notion de religion chez l'homme est due à son environnement sociétal c'est ça c'est psychologique c'est tout à fait différente chez Freud c'est cette condition du tout petit nourrisson qui reste en notre mémoire qui nous porte à chercher une protection toute puissante donc c'est vraiment une condition humaine et donc affranchie on a envie de dire de enfin relativement affranchie en tout cas de conditions sociales historiques donc quoi qu'il en soit des conditions sociales historiques on connaît cette situation de désemparement donc qui est celle du tout petit du nourrisson alors après selon donc les temps dans lesquels on évolue on grandit on est éduqué etc on pourra plus ou moins s'affranchir quand même de la croyance religieuse c'est à dire que la science et l'éducation donc dont la psychanalyse nous avertit qu'elle doit favoriser un processus qui est le processus de sublimation c'est à dire un lieu d'investissement de la pulsionalité donc dans comment dire dans la créativité dans la possibilité de développer son intelligence soit par la création soit par le raisonnement intellectuel etc donc Freud nous apprend qu'il y a une éducation dans le monde contemporain qui est le sien qui va permettre de surmonter justement cet infantilisme religieux et que la science va permettre de surmonter cet infantilisme religieux c'est à dire que Freud part de ceci que toutes les sociétés n'ont pas également la chance de pouvoir surmonter l'infantilisme religieux il faut que la science soit née il faut que la psychanalyse soit née il faut que voilà pour que quelques moyens soient donnés techniques qui permettent en tout cas de surmonter l'infantilisme religieux alors qu'effectivement chez Marx la religion est liée non pas à la condition humaine pas du tout elle est liée à des conditions d'exploitation donc voilà donc c'est l'exploitation de l'humain par l'humain c'est la réduction de l'humain à la marchandise alors que pas une nouveauté du capitalisme dans l'esclavage on a aussi une réduction donc d'humain à la chose ou encore à la marchandise dans le servage également on a une réduction de l'humain donc etc mais alors Marx dirait que c'est pas tout à fait un hasard non plus si le christianisme a d'abord été appelé la religion des esclaves c'est à dire que l'extraordinaire succès le christianisme connaît un succès fulgurant enfin c'est prend d'une manière formidable au premier temps donc de de notre ère et donc le succès du christianisme serait lié à ceci qu'il donne justement l'espoir à des esclaves de se réaliser dans un au-delà donc de de ce monde cette possibilité donc bien de supporter l'exploitation de supporter l'aliénation de supporter donc sa condition d'esclave parce qu'on est aimé et qu'on sera récompensé donc par une espèce de renversement où ceux qui subissent l'injustice ici et bien seront justement récompensés là dans un au-delà dans un paradis donc au-delà alors on connaît la célèbre thèse de Marx c'est la onzième thèse donc du livre donc sur Feuerbach où Marx dit les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde il faut le transformer donc il assigne une tâche à la philosophie Marx assigne une tâche à la philosophie qui est de transformer ce monde c'est-à-dire que en finir avec l'illusion religieuse c'est transformer donc les conditions socio-économiques qui produisent l'illusion religieuse donc transformer ce monde et bien c'est en finir avec l'exploitation en finir avec cette aliénation c'est-à-dire cette réduction de l'humain à la marchandise alors donc la philosophie doit être pratique elle doit se faire pratique c'est-à-dire qu'elle ne doit pas se condamner ou se borner à n'être que la théorie de ce monde c'est-à-dire la théorie des conditions dans lesquelles nous vivons mais elle doit aussi donc le transformer radicalement la société c'est-à-dire donc transformer la société de telle sorte que eh bien on puisse se réaliser ici et non pas donc au-delà dans un monde chimérique alors on voit que chez Marx comme chez Freud penser la religion c'est penser les conditions de son dépassement donc dans les deux cas il faut dépasser la religion soit parce que elle est liée à l'exploitation l'aliénation donc soit parce qu'elle est liée à des conditions d'existence qui sont des conditions infantiles donc parce que la religion a une fonction psychologique on va pouvoir par l'intelligence par la science répondre finalement aux besoins qu'elle venait satisfaire et parce que la religion a une fonction idéologique chez Marx parce que la religion a une fonction idéologique eh bien on va pouvoir par la politique c'est-à-dire la politique c'est la réorganisation des rapports sociaux on va pouvoir par la politique eh bien satisfaire le besoin que satisfaisait la religion à savoir donc le besoin d'être le besoin donc d'être humainement parlant et de s'apercevoir donc et d'être aperçu et reconnu par les autres donc comme de véritables êtres humains alors mais la question se pose mais si la religion avait une fonction non pas psychologique non pas non pas non pas idéologique mais si elle avait véritablement une fonction sociale autrement dit si elle était véritablement nécessaire à la société même si la religion donc fonde la société c'est-à-dire donc si toute société se fonde sur un ensemble de croyances si toute société se fonde sur un ensemble de pratiques si toute une société se fonde sur un ensemble d'idées religieuses donc à ce moment-là la religion apparaît comme un horizon indépassable on ne pourra pas en finir avec la société donc si elle vient répondre à un besoin social un besoin donc pour des êtres humains d'exister en société de faire société si elle est le ciment de toute société et bien est-elle à ce moment-là dépassable alors cette dimension sociale de la religion elle est pensée déjà par l'anthropologie au 19e siècle mais elle va trouver à s'affirmer au travers des travaux donc dans les travaux d'Émile Durkheim qui est le fondateur de la sociologie alors Émile Durkheim c'est le fondateur donc de la de la de la société il meurt en 17 Émile Durkheim c'est vraiment un contemporain aussi de cette sécularisation de la société dont j'ai parlé un petit peu initialement la loi de séparation de l'Église et de l'État vous savez c'est 1905 donc Émile Durkheim c'est le fondateur de la psychologie d'une psychologie qui prétend s'affranchir on a envie de dire et de la philosophie donc et de la de la de la psychologie fondateur de la sociologie il vient de la philosophie comme pratiquement tous les fondateurs de sciences humaines il a une formation de philosophe mais il se détourne de la philosophie donc pour travailler sur quoi ? et bien sur les lois du monde les lois du monde social et il interroge à partir de là la fonction sociale de la religion c'est à dire donc si toute chose pense-t-il existe dans la société comme étant déterminée par la société en fonction donc de lois qui sont celles de la société en fonction de lois sociales et bien à quoi correspond la religion c'est à dire quelle est sa fonction sociale quel rôle joue-t-elle dans la société et on va voir que pour Durkheim la religion a essentiellement une fonction de réfection morale de la société alors réfection c'est un mot qu'on utilise davantage pour les façades des immeubles que pour la morale et pour les routes en effet voilà voilà alors c'est oui donc c'est vraiment l'action de refaire la réfection morale c'est vraiment cette action donc de refaire quoi et bien une communauté morale donc la religion aurait un but dans la société qui est celui donc de refaire une unité morale une personnalité morale et même d'accorder à une communauté une société donc une unité morale une personnalité donc morale alors donc le petit texte là que là que vous avez sous les yeux c'est un petit texte qui commence en disant il y a quelque chose dans la religion donc qui est destiné à survivre finalement à l'extinction de toutes les religions historiques c'est à dire que le le judaïsme est né le judaïsme passera de la même manière que la religion des aztèques est née la religion des aztèques est passée de la même manière que le christianisme est né le christianisme passera et ainsi de suite c'est à dire que les religions ont d'abord cette forme historique qui les amène à n'être pas de tout temps qui font d'elles des productions contingentes et donc des productions qui sont amenées à passer mais si la religion passe dans ces formes historiques c'est à dire dans les différents symbolismes religieux il y a quelque chose dans la religion des durcans qui est amené lui à subsister par-delà l'extinction justement de tous les symbolismes particuliers et ce qui est amené à subsister par-delà l'extinction de tous les symbolismes particuliers c'est précisément ce qui fait l'essence de la religion à savoir sa fonction cette fonction qu'elle est-elle c'est bien cette fonction de réflexion donc morale c'est à dire c'est à dire ce qui subsistera de la religion c'est cette fonction d'unification de constitution même de la société unifier donc les individus en une communauté de croyances une communauté de sentiments une communauté donc de pratiques alors ce que dit Durkheim c'est que toute société pour subsister comme communauté a besoin justement d'avoir et d'entretenir à intervalles tout à fait réguliers justement ce qui fait son unité à savoir donc des sentiments partagés des croyances partagées des pratiques communes c'est à dire qu'une communauté c'est pas simplement un ensemble d'individus qui sont agrégés sur un territoire ou qui vivraient ensemble donc sur un territoire donné la communauté elle a supposé du commun donc c'est à dire du général c'est à dire des choses qui s'imposent donc comme étant partagées par l'ensemble des individus donc qui sont justement dans une communauté donnée donc la communauté existe à partir du moment où ce commun-là est réaffirmé et réaffirmé donc périodiquement et régulièrement par les individus donc qui forment cette communauté donc toute société a besoin d'entretenir de raffermir régulièrement les idées collectives qui font son unité qui font sa personnalité or et bien cette réflexion morale on l'obtient à partir du moment donc où cette justement cette communauté prend une existence effective par le moyen de réunion par le moyen de manifestations par le moyen donc de de rassemblement des individus où les individus étroitement donc assemblés et physiquement rapprochés vont réaffirmer en commun leurs communs sentiments vont réaffirmer en commun donc leurs communes idées alors on pensait c'est assez étonnant parce qu'on parle là de la religion mais les manifestations auxquelles on pense dans lesquelles on réaffirme en commun nos communs sentiments sont aussi des manifestations dans le cadre des mouvements sociaux dans la rue où on va crier en commun donc des slogans qui seront justement unificateurs on peut penser aussi à une tribune voilà du stade de l'OM où on crie en commun donc voilà les mêmes encouragements aux joueurs qui sont sur sur le terrain on pense aux fêtes populaires tout autant qu'on pourrait penser à ce moment de la liturgie chrétienne où on se donne la main pour se donner un baiser donc de la paix et communier justement dans l'amour du Christ donc le commun ici on voit bien que on est dans une communauté qui se crée mais qui n'est pas une communauté donc religieuse au sens traditionnel du terme c'est à dire que ce qui fait l'essence de la religion c'est pas ce qui est proprement religieux c'est le lien ce qui fait l'essence de la religion effectivement donc c'est de faire lien c'est à dire c'est de cimenter c'est le lien c'est le ciment de la communauté c'est ce lien qui permet donc à des individus finalement d'appartenir à la même donc à la même société alors de là à la même communauté de là des cérémonies qui en apparence sont pas du tout des cérémonies religieuses et qui en réalité sont des cérémonies religieuses de là des cérémonies qui ne se tiennent pas dans le cadre d'une église ou encore d'un temple ou encore d'une mosquée et qui sont pourtant des cérémonies religieuses la fête du 14 juillet est au sens où Durkheim l'entend une cérémonie religieuse une manifestation est au sens où Durkheim l'entend une cérémonie religieuse alors ce qui veut dire aussi que les croyants qui se réunissent à l'église ou à la synagogue pour fêter par exemple la Pâque que ce soit la Pâque chrétienne ou la Pâque juive en réalité alors que disent-ils ils disent qu'ils se réunissent pour fêter la Pâque en réalité voyez-vous ce n'est pas du tout ce qu'ils font que viennent-ils célébrer ils viennent célébrer leur communauté ils viennent célébrer leur appartenance à la société ils viennent célébrer donc et bien cette société dont ils sont membres et en même temps et bien ils comment dire ils bénéficient de cette appartenance c'est-à-dire qu'ils sont portés par le groupe qui leur communique cette énergie cet enthousiasme porteur qui est véritablement celui du groupe et qui les fortifie dans une identité qui est une identité donc construite héritée on a envie de dire de ce groupe alors donc toutes les cérémonies qui ont pour objectif on a envie de dire de réaffirmer une communauté par des sentiments communs des pratiques etc. ne diffèrent pas en nature essentiellement des cérémonies religieuses donc voilà c'est ça la religion c'est la célébration du lien social pardon c'est ça c'est la célébration du lien social alors oui si c'est rond tout le monde n'est pas d'accord mais c'est vrai que c'est vraiment l'étymologie dans le fait de relier l'étymologie et donc de religion elle fait de relier c'est à dire donc de fabriquer ou de fortifier donc un lien social préexistant alors donc elle est essentiellement donc cet instrument de réflexion morale de la société et donc à partir de là elle est destinée à survivre finalement à l'extinction de toutes les religions historiques quelle que soit la croyance voilà oui alors ça aussi donc on voit bien on a une même approche fonctionnelle mais il y a quand même donc ce qui est célébré par la religion donc c'est pas le divin c'est la société elle-même ce que le croyant au bout du compte célèbre c'est son appartenance à cette même société mais ça ça a pour conséquence qu'une religion séculière est tout à fait envisageable une religion séculière c'est à dire qui apparemment donc n'a aucune des formes traditionnelles de la religion d'une religion sans Dieu est tout à fait pensable Durkheim écrit que la modernité a le culte de l'individu donc puisque la modernité a le culte de l'individu ce culte de l'individu nous unit et nous fait aussi appartenir à une même société nous appartenons donc à une société qui est voilà où nous voilà où nous célébrons notre individualité nous avons la possibilité donc de célébrer alors c'est paradoxal quand même une société qui a le culte de l'individu et qui dans des célébrations de l'individualité est capable donc de réaffirmer sa personnalité c'est à dire sa modernité bon pardon alors voilà c'est ça et c'est c'est pour ça que la question ça devient mais est-ce qu'on n'a pas perdu la religion quelque part en route parce qu'à ce moment-là c'est pareil pour le nazisme on a parlé des grands-messes de Nuremberg c'est une expression qu'on emploie très très couramment l'expression des grands-messes de Nuremberg c'est à dire que n'importe quelle idéologie qui serait ciment qui viendrait cimenter donc une société une communauté apparaîtrait alors comme une idéologie religieuse donc on parle des grands-messes de Nuremberg on a parlé aussi on a utilisé ce vocabulaire religieux pour qualifier Marx et le marxisme c'est l'économiste Schumpeter qui parle du prophète Marx et qui utilise le vocabulaire religieux donc du salut pour caractériser l'engagement dans le marxisme on aurait là de quoi faire son salut et donc sortir d'une situation existentielle insupportable justement par le biais donc du marxisme alors oui c'est ça c'est à dire que le communiste oui le nazisme on voit bien on voit que si la religion est ce qui fonde et maintient une société toute société d'une certaine manière qui existerait comme communauté est religieuse mais alors si la religion est dans toute société et partout et tout autant dans le marxisme que dans le nazisme ce qui amène d'ailleurs à ne plus faire grande différence entre le nazisme le marxisme le christianisme il y a quand même quelque chose là qui nous choque quoi Jésus-Hitler Staline enfin il y a quand même des différences voilà il y a sans doute un commun mais est-ce qu'on n'a pas perdu en route voilà que reste-t-il vraiment de la religion est-ce qu'on n'a pas à faire est-ce qu'on n'aurait pas à faire dans ces idéologies finalement enfin au mieux à des ersatz quoi de religion mais pas voilà est-ce que est-ce que il ne faudrait pas prendre au sérieux pour repenser la religion pour penser la religion prendre au sérieux le discours que le croyant tient sur sa propre religion revenir à ce discours là c'est-à-dire que ce qu'il y a vraiment de commun dans ces trois approches fonctionnalistes du fait religieux c'est qu'elles ne prennent pas au sérieux le croyant pardon elles ne prennent pas au sérieux le croyant c'est-à-dire cause toujours tu dis que tu crois en Dieu mais en réalité pas du tout tu as besoin d'un père cause toujours tu dis que tu voilà tu penses à une justice une providence divine mais pas du tout tu es un exploité un aliéné tu as besoin de te réaliser dans un autre monde ou encore donc tu dis croire mais pas du tout tu célèbres le lien social parce que tu es un individu social tu ne peux pas exister hors de la société donc est-ce que voyez-vous parce que la question se pose voilà qu'est devenue la religion finalement dans tout cela à voir qu'elle est autre chose que ce qu'elle prétend être est-ce qu'on ne la perd pas complètement de vue et donc pour la retrouver est-ce qu'il ne faut pas aller du côté du discours donc le croyant tient sur sa propre foi autrement dit que dit le croyant il dit qu'il se tient dans un certain rapport au sacré il se tient dans un certain rapport à la transcendance et que sacré ou transcendance ça signifie quelque chose pour lui alors voilà ce que je voudrais voir avec vous alors pas cette fois-ci mais c'est comment appréhender ou approcher donc cette revendication de l'irrationalisme religieux c'est-à-dire que la croyance peut revendiquer son irrationalité en disant qu'elle se tient donc en un domaine qui est étranger à la raison étranger à la rationalité étranger à la raison alors Pascal notamment étranger à la raison irrationnel voyez-vous il y a deux manières de le comprendre on peut prendre irrationnel comme ce qui est contraire à la raison et à ce moment-là les créationnistes par exemple clairement aujourd'hui développent un discours qui est contraire à celui de la raison ils entrent en contradiction avec un discours rationnel irrationnel on peut l'entendre aussi différemment c'est-à-dire qu'irrationnel ça s'entend aussi comme ce qui est irréductible à une approche rationnelle c'est-à-dire donc sur quoi la raison ne peut pas avoir de prise n'a pas de prise parce que ça se tient dans un autre domaine ailleurs autrement que dans le domaine dont la raison pourrait approcher ou encore appréhender donc voilà la prochaine fois c'est ce que je vous propose que nous voyons ensemble à savoir donc qu'en est-il de ce foyer irréductible à la raison qui pourrait être appelé la foi et pour le comprendre ne faudra-t-il pas revenir d'abord donc au discours que le croyant tient sur sa propre foi sur sa propre croyance voilà je vous remercie de votre attention des questions très volontiers est-ce qu'il ne faut pas dans ce cas-là revenir sur les valeurs portées par ces communautés pour voir si on peut adhérer ou non à ces valeurs parce qu'il y a quand même beaucoup dans chaque communauté des valeurs que sont passives est-ce qu'il ne faut pas passer aussi par ce lien-là la critique des valeurs qui sont portées par la communauté oui moi j'ai envie de dire que si je peux me permettre mais j'ai envie de dire que l'approche qui est celle de Durkheim à savoir toute communauté fondamentalement religieuse c'est une approche qui ne distingue pas la communauté qui se fonderait sur des valeurs religieuses traditionnelles et puis la communauté qui se fonderait sur des valeurs politiques or cette remise en question des valeurs traditionnelles c'est aussi la tâche du politique de la voix alors je ne sais pas je ne sais pas ce qu'il y a dessous votre question peut-être n'y a-t-il rien je ne sais pas est-ce que vous voulez la préciser peut-être oui il me semble que la grosse différence entre toutes les communautés que vous avez situées même si on peut considérer qu'elles ont un aspect religieux entre guillemets la grosse différence c'est les valeurs qui sont portées par ces groupes je ne sais pas si un joueur de foot sur les bancs de l'OM remet en question les valeurs qui sont les siennes c'est peut-être oui sans doute mais la foi qui est la sienne est quand même la foi du bûcheron alors vraiment dans la perspective de Durkheim on peut mettre ça en évidence il a la foi du bûcheron il suit son équipe partout il est tout acquis et je suis le meilleur peut-être c'est ça que j'aime pas chacun juge les communs oui je me suis demandé si votre question ce n'était pas une question qui portait sur ce qu'on appelle le communautarisme c'est pour ça que je vous demandais peut-être de préciser je ne sais pas parce que c'est un mot qui est utilisé qui est une utilisation aujourd'hui une portée idéologique certaine et souvent on l'utilise pour dénoncer des pratiques qui seraient des pratiques de minorité qui mettraient en question une certaine identité culturelle enfin il y a tout un aspect idéologique de cette voilà de cette utilisation qui est voilà qui ne semble pas correspondre à des réalités on va dire du communautarisme en tout cas en France je ne sais pas mais c'est vrai que le passage du religieux au politique c'est un passage qui se fait par le questionnement voilà de nos croyances c'est-à-dire un rapport critique à ce qui peut fonder notre société c'est-à-dire une communauté humaine je n'ai pas envie de dire notre communauté mais une communauté humaine un rapport critique à ce qui fonde oui la possibilité de vivre ensemble oui et donc aux valeurs mêmes qui sont portées par la république un rapport critique à l'égalité un rapport critique à la liberté une religion de l'humanisme oui mais oui sans doute Durkheim dit qu'on ne peut pas s'en passer voilà c'est-à-dire qu'on ne peut pas on ne peut pas se passer de commun c'est-à-dire de voilà oui 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 il y a des religions où on est directement avec Dieu et on n'a pas besoin d'être ensemble pour faire ce genre de dialogue alors ça c'est une vraie oui en particulier le protestantisme je ne sais pas là il y a la question de communauté en quelque sorte oui il y a des hermites quand ils sont tout seuls dans leur grotte voilà il va y avoir toutes alors ils ne sont pas seuls voilà justement ils sont dans une relation voilà il va y avoir toute la dimension de la religion mystique justement c'est-à-dire et dans le mysticisme religieux on est dans un rapport effectivement individuel ou encore singulier au divin et donc c'est bon j'en parlerai la semaine prochaine oui de cette dimension là oui il n'y a pas également donc la religion de la religion d'intiginité explicative oui c'est-à-dire on est en question 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 qui sommes-nous où allons-nous la question du sens on est à la conférence qui s'est évaluée ça n'a pas d'avoir le sens on est confronté donc à des des bêtes qui ne s'est pas ce qu'on n'aime pas donc on va réunir donc une assemblée de prélats on va discuter pour savoir si ça rentre dans les catégories donc pénitaminées par les mythes catholiques est-ce que le besoin d'abord voilà de ces questions aussi auxquelles donc la religion les différentes religions aussi de donner un sens c'est plutôt la question du sens comment les petits turquins en parlent et lui sa thèse c'est que les catégories d'interprétation d'intiginité procèdent la société et la personne qui est organisée là dans les trois petits textes que j'ai que j'ai retenu pour ce soir c'est plus particulièrement au texte de Freud qui mentionne cette dimension cette fonction explicative de la religion donc c'est dans le petit texte c'est ce passage où il dit que des réponses aux questions que se pose la curiosité humaine touchant ces énigmes la genèse de l'univers le rapport entre le corporel et le spirituel s'élabore suivant les prémices du système religieux donc on a vraiment on trouve dans la religion on trouverait dans la religion des réponses effectivement aux questions que nous nous posons alors vous avez raison de souligner que les questions du sens sont des questions qui ne sont pas traitées par la science c'est à dire que la science ne traite pas de la question pourquoi elle rend compte du comment du comment c'est à dire des mécanismes qui des mécanismes de formation donc des phénomènes mais elle ne rend pas compte de la dimension de sens et c'est vrai que la religion apparaît alors comme une source de sens ou encore de signification une des questions quand même sera de savoir si nous avons besoin de répondre à nos exigences de sens pour vivre que l'exigence de sens soit présente en chacun de nous certainement cette exigence de sens soit exorbitante certainement aussi qu'on puisse éventuellement ne jamais véritablement la satisfaire et satisfaire cette exigence de sens ça semble assez communément partagée donc n'est-il pas possible de supporter cette exigence sans répondre à celle-ci par justement des réponses religieuses qu'est-ce que c'est l'actualité je suis à l'Arabie donc il devrait l'être qui il faudra son fils lui il s'est engagé pour la religion occuver donc face à l'imperiode américain et à la prévenir de la technique mais bon déjà il y a eu tout ça derrière le penseur qui dit il faut des mythes pour pédérer il revient notre président de la république dit ça aussi il nous faut des mythes il nous faut fédérer la politique j'aimerais bien merci madame pour votre intervention c'est vrai que revenir sur nos croyances pour ensemble les pensées c'est peut-être ce qui nous permet d'exister comme communauté politique alors Durkheim dirait oui mais enfin si vous refondez cette communauté sur les valeurs de liberté d'égalité de fraternité d'une certaine manière vous vous recomposez comme voilà comme communauté religieuse oui mais quand même ce n'est peut-être pas pareil voilà une communauté où nous nous aurions seulement à communier nous aurions seulement donc à partager une communauté où nous aurions seulement donc à célébrer ce qui nous lie ce qui nous lie et puis une communauté où nous aurions à débattre une communauté où nous aurions à discuter à échanger à nous déplacer donc par les échanges que nous aurions les uns les autres sur quoi ? sur les idées que nous avons c'est-à-dire voilà modifier notre vision du monde c'est-à-dire la communauté politique comme communauté de débat ce n'est pas tout à fait quand même la communauté religieuse comme communauté de croyance même si la communauté politique elle est effort faite sur la croyance pour l'expliciter la définir mais peut-être la dépasser mais la fiction c'est pas pareil non mais j'entends merci beaucoup au contraire mais dire nous avons besoin de fiction c'est-à-dire on a besoin de Shakespeare on a besoin de films d'action on a besoin d'aller au cinéma c'est une chose c'est pas tout à fait pareil que nous avons besoin donc de de croyances que nous ne mettrons pas en doute et qui nous porteront à nous agenouiller devant des comment dire des divinités mythiques ou fictives ou chimériques enfin je sais pas il me semble que voilà j'ai envie d'introduire là peut-être des distinctions mais il me semble que c'est pas pareil mais mais justement ce ne sont que des croyances et non pas des croyances susceptibles d'être interrogées ou des croyances susceptibles d'être voilà réfléchies merci beaucoup merci monique merci merci à toutes et à tous je vous disais la semaine dernière que si vous voulez voir des vrais croyants en tout cas ceux qui pensent être de vrais croyants allez faire un tour à l'abbaye de Célonc et vous verrez des croyants se prosterner jusqu'à s'allonger ça fallait sur la dalle mais juste dans l'évocation dans l'avis de leur force je vais davantage à ces langues pour entendre les chants des moines mais c'est un vrai moment de partage parce que c'est aussi intéressant de s'interroger et de se demander comment on peut aller jusqu'à cette jusqu'à cette extrême croyance c'est vraiment c'est bon pour l'anecdote le champ de le champ de lavande qui est devant l'abbaye a été planté par Berlier Berlier vous savez les camions à l'époque où l'abbaye de Célonc avait besoin de beaucoup d'argent pour rénover les bâtiments et Berlier louait l'abbaye pour y organiser des soirées des conférences des journées des séminaires et Berlier a beaucoup participé beaucoup contribué à la réflexion de cette abbaye comme quoi parfois la foi et l'industrie peuvent se rencontrer encore un grand 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 merci à vous toutes et à tous et surtout à toi Monique merci 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 à vous 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 merci à vous